Petite parenthèse de 10 secondes pour vous remercier les gars par rapport à la précédente vidéo, vous avez dépassé les 300 likes, du coup bah merci énormément, merci aussi pour vos retours positifs dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde, je fais de mon mieux les gars, donc gros 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 merci pour ça et surtout merci pour les plus de 300 likes. Je compte sur vous pour péter la barre de likes sur cette vidéo là aussi, à 350 likes les gars je vous sors la prochaine vidéo le plus vite possible, je fais de mon mieux, je vous la règle, je la monte, je fais de la miniature, je fais de mon mieux les gars, à 350 likes, nouvelle vidéo au plus vite. Bon visionnage à vous. Yo les gars c'est Matt, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur Dofus. Aujourd'hui les gars, vidéo sur le crâne à tenu et cuisse comme vous pouvez le voir, j'ai concocté un nouveau petit mode, donc c'est un mode terre-eau, accès-retrait PM, donc bien chimique comme on aime. Dans le sens où, je vous apprends rien mais la voie terre et la voie haut les gars, ce sont les deux voies du crâne qui ont du kick PM, donc nos sorts de kick PM, t'as en l'occurrence la flèche empoisonnée. Petite présentation vite fait des sorts pour ceux qui ne connaîtraient pas qui kick du PM notamment, donc la flèche empoie, t'as la flèche d'immo aussi qui va nous être très très utile, et les amis t'as la flèche ralentissante qui kick des PM aussi. Alors certes elle prend 4 PA, mais genre les tours où on a 4 PA de dispo c'est toujours bénéf de faire un petit moins 2, tu peux aller jusqu'à moins 2 avec celle-ci. L'emploi moins 3, ça fait déjà moins 5, et t'as encore tes immo moins 1, moins 1, donc ça fait quasiment du 7 PM si t'arrives à tout kick. On a plus de je crois 130 retrait PM sur le stuff, donc c'est assez énorme. Et ce que je vous propose c'est qu'on se donne rendez-vous dans le putsch, que je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts, et après on passe au game à tout de suite. Ok du coup les gars pour le putsch, donc ce qui est intéressant, je vous montre, on a de très belles restes sur ce mode, t'as plus de 30% all, entre 30 et 40%. Donc T1, très impératif, faut charger la pupu, tu combinas ça bien sûr l'expi, donc on n'a pas de nébuleux vu qu'on joue pupu expi. Ce qui va être sympa en fait c'est que les tours pairs t'auras ta pupu, les tours impairs t'auras ton... Enfin non, l'inverse, les tours impairs t'auras la pupu pardon, et les tours pairs l'expi. Si vous voyez ce que je veux dire, du coup le nébuleux n'est pas forcément trop jouable, c'est un peu moyen quoi. Donc là on arrive au T2, on peut se boost, le tir perçant qui donne du coup des cris, des dos et des dopoux, donc c'est assez intéressant. Petite maîtrise comme ceci, les sorts intéressants, t'as quoi t'as la flèche persécutrice, environ du 900, voilà. Du coup la ralentissante qui kick donc 2pm comme je vous disais, qui fait environ du 700 aussi, c'est intéressant. On passe tour, donc là vient le T3, donc t'as plus T3 qui fait du 1002 à peu près, sachant qu'on a énormément de raids sur le mode. Donc là tu peux lâcher tes petits emplois, mettre le canal combat aussi, voilà. T'as les imos aussi, c'est du full vol de vie, ça fait du 400, tu kicks du pm, très intéressant. La flèche cinglante qui fait environ du 700, voilà 800. Là arrive ton T4, donc là tu as l'emploi à moins 500, t'as le T4 donc t'as l'expi, 1300 environ. Voilà, l'œil de taupe aussi qui peut être sympa, moins 600, qu'est-ce que je vais te montrer, le tir de barrage, 800. Et après surtout les sorts kick-pm, ce qui va nous intéresser le plus c'est que, à part l'expi, la pupu qui taperont très très fort, tu vois on va faire que des sorts de kick-pm pour vraiment immobiliser un maximum le mec en face. Là on passe tour, il se prend encore l'emploi. T'as ta pupu T5, donc là qui fait du 1600. Et le gros tour, si on arrive jusqu'au T7 les gars, je vais vous montrer ça, on passe tour. Juste me rebooste un petit coup. Et si t'arrives jusqu'au T7, c'est là où t'as le double, donc t'as la pupu, comme vous pouvez le voir ici. Et t'as l'expi ici, donc là si t'arrives au T7 t'es sûr de gagner. T'as pupu qui fait du 1600, voilà 1800, et ton expi qui fait du 1800 aussi quoi. Voilà, moins 1800, et après il te reste 4 petits PA, tu peux, je sais pas, lui caler une percée, c'est 3 PA, mais ça fait du 1000, tu vois ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc voilà pour le stuff les gars, ce que je vous propose c'est qu'on passe au game, on va tester ça. Sur papier ça a l'air pas mal, comme dit on a 1, 2, 3 sorts de retrait PM, donc à voir ce que ça va donner, j'ai pas encore testé les gars, on va tester ça ensemble. Donc je vous dis à tout de suite pour les games. C'est parti les gars, Heliotrope, alors premier combat que je vais faire avec ce mode, il a 30 kato et 31% terre, on peut lui dire bonjour comme ceci. Et ouais, premier combat, donc Heliotrope, la map est grande, bon là on est au cac, c'est un peu dommage pour moi j'ai envie de vous dire, j'aurais bien aimé être là-bas du coup, mais bon on est un peu proche, mais c'est pas grave. Niveau PDV on a pareil tous les deux, il a l'initiative, il est R, je crois qu'il est R, on a 43% R, donc ça va, ok il va se mettre là-bas, il a encore un PM, oh non il a encore 15 PM pardon. En vrai mon T1 je vais pas faire grand chose, parce que j'ai pas trop de choses à faire j'ai envie de dire, je vais juste pupu, on charge tout ça, pupu XP, j'ai pas de ligne de vue sur lui spéciale donc c'est un peu dommage. Ok là il me reste 3 Soit je me fais un boost ou soit je mets une rappel là Mais je pense que je vais plutôt me boost Je réfléchis les gars Ouais on va se boost comme ceci Ça prend 3 paires en plus maintenant On se cale ici, on passe tour Bon, Eliotrope ça va être une galère Le but du jeu c'est de lui kicker un max de PM Il a 57 esquives donc ça va tu vois On a plus que le double en retrait Donc ça devrait passer assez bien Ok il est bien, R2 poux je pense Enfin je parle souvent ils sont R2 poux Ah mais il kick aussi des PM lui Moins 2, ok Il se caloue là, moi je vais claquer la QT maintenant En vrai parce que il faut quand même que je lui kick des PM Tu vois, donc tant pis je claque la QT Maintenant Ok comme ça je peux lui kick un max de PM Moi je m'en donne en même temps des PM Moins 1 plus 1 Je vais lui mettre l'emploi Qui passe Moins 1 seulement, ok Ok Dofus, pourquoi pas Et je vais kick vraiment un max, en plus je me régène en même temps Voilà Ça je vais aller au milieu de la map On est pas mal, on passe tour Ok, deux cocos des deux côtés Il prend l'emploi Il a quoi ? 21% de rez neutre ? Ok Ça va être complexe, ça je vous le cache pas Que ça va être très compliqué Il a encore 4 PM Ok, hip hop ici Ça marche Ah moi je joue au Sentinelle J'aurais peut-être dû éroder un petit peu Avec l'alternative de Sentinelle Avec Vendetta Bon c'est pas grave Ok, il close les portails Là il a plus de PM Là on est T3, faut pas que j'oublie ma pupu En fait faut jamais oublier T'as toujours pupu ou expi à chaque fois Et c'est un peu Enfin c'est pas chiant, c'est bien Mais faut pas oublier quoi Ok, il nous enlève des répous Moins 600 Bon il fait mal Ok Donc là on a la pupu Je peux lui caler directement comme ça En neutre Enfin en neutre Ou alors je lui mets un oeil pour oeil Tiens ça peut être pas mal Oeil pour oeil Ça je me régène un petit peu Pupu Et là regardez juste Ok Regardez juste mes immo Je me régène du 200 Après je pourrais Ouais vaut mieux faire ça comme ça Moins 1 plus 1 Il lui reste encore 6 Je lui remets une emploi non Ou alors non Je vais faire ça comme ça Ok Ouais j'ai mal géré J'ai mal calculé mon coup Je vais me caler vers là-bas Je sais pas trop où mettre On passe tour Ok il prend l'emploi Il a encore 5 PM Il a encore 2200 HP J'aurais pas dû mettre une immo je pense Après je me suis bien régène En vrai ça régène bien les immo Tu régènes du 200 Tu tapes du 250 Tu régènes du 200 C'est énorme Ok là il arrive à décoter Un petit portail Je crois que je me suis mal placé moi Je me suis placé vraiment Comme un novice J'espère que j'ai une ligne de vue Avec mon XP Parce que là j'ai pas d'acuité en fait Ok donc là il peut me taper Moins 600 Ah ouais il y a l'oeil pour oeil C'est vrai Ça c'est nickel Du coup là il peut pas faire grand chose Nickel Bah là on va se caler là On lui cale l'XP Ah pardon faut que j'avance d'un Ouais je cale l'XP À moins 700 En vrai c'est quasiment free win Moins 700 Ouais je peux lui caler ça en vrai Attends il a encore l'emploi sur lui ou pas Non il a plus d'emploi 3, 4, 5, 6, 7 Je peux faire ça Ok Ça prend combien de PA ça ? 2 Ok moi je peux faire ça Balise de rappel Et me caler là Et on passe tour Ok Là il prend l'emploi moins 350 Il lui reste 900 PDV On a 2004 Et là on est T5 On a la pupu Donc ouais Je sais pas comment il peut faire là 2400 Ok On a un Ivoire quand nous Dans une attaque en plus Ouais non ça va Le staff est bon tu vois Et ce qui vient c'est que le familier Les gars tu peux mettre ce que tu veux Des fois je mets des Cougnards Ou peu importe Enfin j'ai testé avec Cougnards aussi Et ça marche bien T'as 12 PA quoi T'as un peu moins de retrait certes Mais ça marche bien Ok là on a l'Ivoire au dessus de la tête Il se régène Ok nous on pop ici Et normalement c'est finito pour lui Je pense ça On peut lui dire GG Il a combien de PDV ? Ouais GG Petite pupu Attends on peut sentiner le tiens Pour le flex Voilà Et la petite pupu Qui vient le terminer Ok Non on a bien géré là Le mode est plutôt relativement Très très bon Je suis content là Du mode Et encore on a pas trop fait de kick PM Dites vous qu'on a pas trop trop abusé Sur le retrait Et en fait le fait de retirer Juste rien que 3 PM Nelio déjà Ça lui fait galérer Encore plus galérer à son tour Tout simplement Parce qu'un Nelio avec tous ses PM Il galère un peu moins pour les redirections Et plus tu le kick des PM Plus il va galérer Enfin c'est logique quoi Ce que je vous propose C'est qu'on passe à la game suivante A tout de suite C'est parti les gars Sacré heure en face de nous Il a l'initiative 27 esquif PM Ok c'est quoi ses rest J'ai pas bien vu 37 et 24 terre Ok 37 au 24 terre Canal combat Nous pouvons le saluer comme ceci Et nous sommes du coup partis Est-ce que j'arrive pas à avoir une petite LDV Ah bah en vrai je vais tuer l'épée directement On va se boost comme ceci Parce que l'épée ça va être un handicap dans tous les cas Donc si on peut la tuer Moi c'est positif Après je sais même pas si je la tue Parce qu'elle a des rez Ouais si c'est bon On la tue quand même Ça ça va Ah mais c'est un petit abonné Ok bah dédicace à toi frérot Ce que je propose On va se caler par là On passe tour Qu'est-ce qu'il nous a dit de beau C'est le fameux youtuber Mat mes cuisses Good luck BG Dofus s'il vous plaît J'ai écrit un message Si ça veut bien s'envoyer Ok bah dédicace à toi frérot Ça fait plaisir Je regarde juste si le micro fonctionne C'est bon ça marche les gars Et du coup nous sommes partis Bah dédicace au frérot Bon on va essayer de faire ce que l'on peut S'accueillir c'est pas donné Surtout que l'avant il s'est pilori en plus de ça Ça va être parti Accroche toi frérot Parce que t'auras plus tellement de PM là On proc un petit nez Un petit vulbis pardon Et là on est parti pour le kick PM Indirectement Donc là il a 6 PM On va voir ce que ça peut donner Là ça crise très intéressant Moins 3 On peut lui caler la ralentissant directement Si on met un moins Ça va jusqu'à moins 2 ou moins 3 Je sais même plus Moins 2 Ok moins 2 c'est nickel Ouais 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 Est-ce que je lui calerai pas l'oeil pour eux Et là il a encore 1 PM Le must est de tout lui enlever En fait Là il a 0 Sori Là il a plus de PM le frérot Ouais je sais même pas où je me cale Je vais me mettre ici On passe tour Qu'est-ce qu'il nous a dit de beau du coup Ah toi aussi frange Ok bon du coup là il prend l'emploi Il a malheureusement 0 PM Euh Je vais lui dire Sorry Sorry pour les PM du coup Bon ça va il joue Fluctue déjà Il a les bonnes alternatives Donc c'est cool Contre Kra Il joue les bons trucs Fluctue c'est pas mal Chafer fuit Il peut projection dessus Ok il arrive quand même peut-être Non Est-ce qu'il peut me taper J'arrive bien pour Kavulbis Mais il peut flamish peut-être Non ok Parfait Là on a la pupu Qui est disponible Euh Ce que je propose On va lui caler En vrai On lui cale directement La petite pupu Ouais on va faire pupu L'emploi Il l'a encore Ok Je vais juste lui déloque Sonniveau comme ceci Moins 1 plus 1 Euh Ouais Je vais le décaler par là-bas Ok Et en vrai Est-ce que je force Et je kick encore un PM Ouais je vais forcer Et kick encore un PM Moins 1 plus 1 A nouveau Je vais reculer par là-bas Mais je me suis mal placé Slept ma tirance Euh Ouais Placement éclaté au sol de ma part J'aurais dû me mettre là Mais j'avais pas le temps Là j'ai pas bien vu C'est offert C'est cadeau Par Offert par la maison Du coup ce tour Mais après il a plus beaucoup de PDV Là il prend très cher Du coup il joue de terre You yet Ok Iscoag Bon C'est pas encore fini C'est un sacré heure Donc c'est loin d'être terminé On va le cinglante Comme ceci Ouais je vais cinglante Ok on va reculer à nouveau Je lui cale mon XP Ouais je réfléchis Voici petite XP Je vais essayer de kick encore quelques PM là Ok Voilà je représaille Quoique Ouais non je vais kick du PM Ça m'a l'air mieux Moins 1 plus 1 Moins 1 plus 1 Je peux me caler genre là On passe tour Ok Là il lui reste encore 4 petits PM Il a encore 1000 PDV Est-ce qu'il peut m'avoir ? Non je crois qu'il n'y aurait même pas à m'avoir là Ça m'étonnerait La map est très grande aussi Ça c'est cool pour nous Ok il se régène comme il peut Folie sanguinaire Ça marche Il a juste se régène sur le chat à faire fu Il remonte à 1500 Sachant qu'il sait déjà Coalimé une épée Ok Mon épée va être chiante Un pilori Il lui reste un PM Ok l'épée qui arrive à notre casque Ça c'est un peu relou Ça sert à rien En vrai je vais Parce que je libé Ou je sais pas Je vais cinglante Ouais je sais pas trop quoi faire Je vais la libé C'est pas grave On va libé ça La petite pupu qui a à nouveau dispo Je sais pas si on peut le terminer là Parce qu'il a pas de Non 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 Je réfléchis Bah je vais faire ça comme ça Ok Moins 800 Et je kick encore du PM On kick du PM comme on peut les gars Ok on va se caler là-bas Je reste là on passe tour Ok Il lui reste 360 HP On prend 4 Dococo On a 3500 Pour l'instant Ok Il se donne 4 PM Il monte à 8 Mais est-ce que ça va suffire ? Parce que le souci de ce sacré là On a vu qu'il avait des Yuya Du coup donc Il vient au cas qu'on morphe là Je sais même pas combien de restes neutres J'ai 18% neutres Ça va C'est pas non plus ridicule Mais bon Après ce qui est bien Enfin Il a que entre guillemets Tout est relatif Mais 24% terre Et 37% haut Donc On favorise un peu plus les sortes terre Vu qu'il a moins de restes terre Tu vois Ok Donc il a 328 HP Je pense que là On peut lui dire GG Ok C'est foutu GG BG Ok Bon il a fait skip Après là Le problème Enfin le problème Ouais si Si on peut appeler ça Un problème C'est juste que Attends je vais te répondre C'est qu'un sacréur 100 PM C'est C'est galère quoi Je vais acuter Ok On va faire ça Et ça le termine Ouais Un sacréur 100 PM Sur une si grande map C'est pas forcément C'était pas bien pour lui quoi Donc là Ce que je vous propose Également 6 minutes Je vais vous montrer le stuff Vite fait Si déjà On y est Vous allez voir C'est un stuff Je vais pas encore vous montrer ce stuff Je vais juste enlever tous mes trucs Comme ça vous voyez un petit peu Enfin vous voyez mieux ce qu'on a Bon du coup là J'ai un mini biote dessus Donc en gros Voici le stuff Donc on part sur une full panoplie Wulan les gars Donc le triple item Pour le red PM Et du coup les stats Au terre Vous connaissez Donc la panoplie Wulan C'est la coiffe Qui est ici On a l'amulette ici J'ai mis une petite trune transe dessus Comme ça Elle a un over de 50 vita En fait Je l'ai fait juste avant Là je me suis dit Je pouvais le faire Alors autant le faire quoi Ensuite on a l'arc Wulan Combiné à cela les gars On met un double item Lumi là Double item luminescente Du coup donc franchement Pour les deux items T'as pas mal de red PM T'as du tac La chance De la force De l'APO Des rez Des dopous Bon ça c'est en bonus On s'en fout Mais voilà pour le bonus panoplie T'as juste deux items Donc t'as la cap Qui se trouve ici 2% R Et t'as la ceinture Qui se trouve ici Et combiné à ça les gars On combine encore Un autre bonus panoplie Un double item glour En gros tu prends 15 De haul Et une invo Bon c'est gratuit Et donc le double item Enfin le double alliance glour C'est l'alliance PM Et la bac PA quoi Et pour terminer J'ai mis des bots Camasterix Alors je savais pas trop Je me suis dit C'est les meilleurs bots Dans le sens où Elles donnent des récrites Pas mal de vita Ça donne des rez Un PO Et ça donne du red PM Aussi très important Si vous avez d'autres bots A conseiller N'hésitez pas les gars Mais je me suis dit Que c'est les meilleurs Les meilleurs à mettre Sur ce stuff Donc en gros Tu combines 3 bonus panoplie Donc la full boulan La double glour Et la double lumi Donc voilà pour les bonus pano Le bouclier C'est un stalak Là j'ai un léopardo Donc puissance red PM Pour favoriser en fait Le retrait PM Ce que vous pouvez faire les gars C'est mettre un cougnard Donc vous passez en 12 PA 6 PM En fait ce mode est modulable C'est ça qui est bien Tu peux jouer en 12 PA Si tu mets un familier PA C'est comme tu le souhaites Perso je vais garder le léopardo Mais avec un mode terreau Comme ça c'est mieux le 12 PA Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez Et en termes de karak On a 4004 PDB 11 PA 6 PM On a 800 forces 800 chances On a 5 portées Donc ça va C'est bien Il n'y a pas d'exopéo Donc si vous mettez un exopéo Vous montez à 6 Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant Donc tu as 800 forces 800 chances Et tu as 200 puissance Donc tu montes à quasiment 1000 forces et chances C'est pas mal Le retrait PM Du coup 125 retrait PM Franchement Pour un bon stuff Red PM Tant que tu as plus de 100, 110 à peu près Ton red PM Passe relativement bien C'est un constat que j'ai fait Parce qu'en moyenne Les mecs en face Ils ont quoi ? Ils ont la plupart 50, 60 esquives Donc toi si tu as le double Ça passe relativement bien Les dommages Tu as 129 130 et 117 Donc ça reste convenable Et puis les rest Vous les avez vu Durant les games Tu as entre 35 et 40% All Donc c'est plutôt pas mal Et dédicace au frérot Là en bas Et ce que je vous propose C'est qu'on passe à la game suivante Ce stuff là Je l'aime beaucoup Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire en commentaire Les gars je compte sur vous Pour bombarder la barre de like Vous savez qu'il n'y a rien de plus motivant Quand vous pétez la barre de like Sur les vidéos Donc voilà je compte sur vous Merci quand vous dépassez Les 300, 400 likes Ça fait extrêmement chaud au coeur Et je vous dis à tout de suite Ok dernier combat les gars Un FK Pritec 39% Terre Et 29% Il a censé être écrit En soi On n'est pas écrit Donc on s'en fout Il a l'initiative Disons que ça m'arrange Un vue distance direct En vrai c'est pas dramatique Mais c'est cool On est contre les nouveaux FK Du coup On va voir ce que l'on peut faire Mais il y a moyen de moyenner quelque chose En fait Je sais pas quel élément il pourrait être Bah multi Normalement les FK Ils sont souvent multi Ok il va venir directement au contact Il a 39 esquive PM Le kickage de PM Devrait passer relativement bien Il met son vieux glyc là Ok Donc je vais sortir sinon Ah mais de toute façon Il a un vue distance Je suis bête Ah mais de toute façon ouais Euh Ouais 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 Moi il faut que je charge en fait Mes trucs De toute façon il a un vue Donc je vais pas le taper On va faire ça comme ça Et je vais mettre une emploi Juste pour kick des PM Et faire en sorte Ok moins 2 Je vais me caler Je sais pas trop là Je vais mettre par là bas Ok On va passer notre petit tour Bien sûr je sors du glyph C'est logique Je vais pas rester dans le glyph 900 shield Bon il a un pre-tech T2 Il a encore 4 PM Il va peut-être Euh Ok Ok On esquive la perte des PA C'est cool On esquive la mise en garde Ou un truc comme ça Je ne sais pas Ce stuff Franchement ce que je kiffe En fait c'est que t'as de bonnes raids aussi De base tu as environ 35% All et je trouve ça pas mal Ok il a mise en garde Ouais Moins 500 Ça marche Bon là il a le pre-tech T2 Donc c'est un peu chiant Ce tour là Je vais faire du full kick PM Et je vais me boost Parce que je suis pas encore boost Et on va préparer un beau T3 Ah oui ok Donc là il s'est un vu mêlé Mais ça on s'en fout en fait On va tir perçant Ok Bon l'emploi Je lui ai déjà calé Donc je peux lui caler Des petites immo Juste pour kick vraiment Un max de PM Moins 1 plus 1 Moins 1 plus 1 Je vais préparer une petite balise de rappel Aussi c'est 2 PA Il me resterait 2 Bah je vais l'oeil pour oeil Je pense que Ouais si Oeil pour oeil Ça peut être pas mal Ouais je vais me caler là On va mettre une petite balise là Il me barrait par là bas Ok on passe tour Salut Matt Premier comment on fait Oh Yo BG Good luck Ok bah délicace à toi frérot C'est un petit abonné Ça fait plaisir Bon je me suis barré un petit peu loin Mais il peut rocher avec la cahouette Ok bien vu Ok bah délicace au frérot Ça fait plaisir C'est un petit abonné Bon heureusement qu'on n'est pas crit Il y a quand même censé être écrite Là on va prendre On a pris le Dococo Là on va prendre encore du soin Je sais pas combien on a pris le Dococo Plus 425 PDB Je sais pas si vous voyez à cause de la cam Mais on a pris 400 de soin Et là on va encore prendre du soin Ok on va prendre moins 500 Mais on prend plus 400 Ok Il a l'égide qui est un peu relou Je pourrais le sortir de l'égide Ouais mais là ce serait chiant Parce qu'alors il irait dans le glyphe là bas Et là j'ai ma pupu en fait Un peu relou là Ouais c'est un peu con ce que je fais Mais en fait je suis obligé Je suis carrément obligé de faire ce que je fais Là il a 50% terre du coup Mais c'est la vie les gars Que voulez-vous que je vous dise On passe tour Je ne l'ai pas kick de PM ce tour là Je n'avais pas le choix Il y a son égide Il a eu de la chance avec le glyphe Il était là encore un tour Donc il avait 50% terre Donc les dégâts n'étaient pas ouf Ok bon FK il ne faut pas sous-coter Et sous-estimer C'est extrêmement puissant Depuis qu'ils ont changé les FK Ils sont devenus très forts en fait Tout simplement Donc là on prend moins 6 PO Donc c'est un peu chiant On va voir En plus il est nouveau dans l'égide Donc il faut nouveau que je le sorte de l'égide Si j'y arrive je ne sais pas Ok il met des petites patates Il me reste 3 PA Ouais je vais devoir avancer Pour le mettre dans l'égide Parce que là je ne peux pas le Ah mais je n'ai pas Ouais je n'ai pas de portée Dans tous les cas il faut que j'avance là en fait On va se barrer par là Ce n'est pas grave Juste le pousser comme ça Nouveau l'égide qui prend Mais ce n'est pas grave Je ne sais pas si j'y arrive Là je n'y arrive pas Je peux me caler là Je peux lui mettre du coup La petite XP Ok Et là je vais essayer de kick Double PM Ça peut être pas mal Ouais on va faire double PM 1, 2 Si ça passe tant mieux Ok nickel Je me calme là Ok on passe tour Il nous reste 3003 PDV Un vue distance je pense Ok Tant qu'il n'a eu pas de distance Tant qu'au T7 Les gars Le T7 c'est celui qui va faire le plus mal Tant qu'au T7 Il n'a pas ce sort là C'est nickel Parce que sinon c'est un peu foutu Le T7 c'est le plus gros Ok il va nous rush comme ceci Je vais le représailles je pense Il va venir au CAC Mais ok Ok moins 1 PA Est-ce que je vais réussir à le pupu C'est une très bonne question C'est une très très bonne question Attends mais il s'est un vue distance On a dit non Ouais je crois qu'il s'est un vue distance Je suis bête je viens de le dire Un vulnérabilité à distance Ouais donc je vais pupu Ouais juste comme ça C'est pas grave Ok mettre une petite balise Par là bas Question de pouvoir fuir Ça me parait pas mal Je vais le représailles Ok Est-ce qu'il a un abyssal A priori non Pas d'abyssal Ok je vais rester là Parce que lui il ne me détacle pas non plus Donc c'est cool Ok bon là on va morfler Là on va forcément morfler Ok Un vue mêlée Bon ça je m'en fous à la limite Il reste 3000 3PD Bon là ça on n'est pas bien Là c'est mise en garde On prend tellement cher Ok il déloc l'ivoire Moins 1 PM Ça marche Il faut qu'il tape Ouais comme ça il y a la représailles Ok là on est T6 Il se cale ou il se cale là Ok là on prend cher Encore une fois Ok on prend du régène On va juste se boost délicatement Comme ceci Il a 0 PM à ce qui paraît Il a 0 PM On va lui caler l'emploi Ok Et je pense le must Oeil pour oeil 2 PA et 3 Ouais L'oeil pour oeil Et juste le reculer avec une cinglance Ça me paraît pas mal Ok Ça me paraît pas mal On va se caler par là-bas On passe tour Ok là il a un petit PM Il prend l'emploi Il lui reste 2800 Donc là on va faire un gros T7 Normalement K-Watt Il peut nous rush Il peut taper Je crois qu'il n'y a pas de vulbis Mais c'est pas grave Ok Il lui reste 2800 Ok glyphe C'est pas dramatique Il a encore 3 PA Ça va être complexe là Parce qu'en fait je le tue pas Ce tour là je vais pas réussir à le tuer Ça c'est sûr Sûr et certain Ok nickel Il se fait reculer Encore une fois Ok 1000 2000 Après on a la sentinelle Attends il a encore l'emploi non ? Ouais Est-ce que je peux tenter Pour le beau jeu sentinelle Bon après 1000 2000 Je peux Non en vrai Je vais pas faire de beau jeu les gars A cause de la sentinelle On sait jamais s'il y a un nivore en plus 1400 On prend 300 de régen Ok GG BG Normalement ça devrait passer On fait ça On se cale là bas Ok on passe tour Et l'emploi qui le termine Ok La gamme était pas mal En vrai pour le beau jeu J'aurais pu aller au fond de la map sentinelle Et mettre l'expi pupu Mais j'avais pas eu le temps là De voir s'il y avait un nivore Parce que s'il y avait eu un nivore Ça aurait un petit peu foiré le truc On l'aurait pas tué Après bon il y avait encore l'emploi derrière Le game en 7 minutes En vrai bon C'est galère Franchement le FK Les nouveaux FK sont très galères Quand je joue l'iop Ça va je galère Mais ça va Mais avec le Krala C'est un peu plus galère Je vous le cache pas En tout cas très belle game Je suis vraiment content de ce stuff Je sais pas ce que vous en pensez les gars Mais je le trouve extrêmement efficace Du coup les gars On se retrouve dans le Havreux Sac J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Activez la petite cloche de notification Il y a un concours du coup aux 40 000 abonnés Je le rappelle Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse Les gars Aux 40 000 abonnés Il y a des items rares à gagner Le petit pouce bleu aussi Qui fait plaisir Je vous l'ai dit tout à l'heure Mais il n'y a rien de plus motivant Quand vous dépassez les 300-400 likes Sur les vidéos Donc vraiment merci Gros coeur à tous ceux qui laissent un petit pouce bleu Sous la vidéo Moi je ne vous retiens pas plus longtemps Je vous laisse avec ça C'était Matt Dofus N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce mode Mais je l'aime beaucoup Et du coup je vous laisse A très bientôt C'était Matt Dofus Bonne soirée Bonne journée à vous Bisous les gars